... Dessau en Allemagne, à deux heures en train de Berlin. C'est ici que Walter Gropius construit en 1926 son école supérieure de création, le Bauhaus. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres de l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Tout a commencé en 1919, à Weimar, dans un édifice public pré-existant, sans valeur architecturale particulière. Fondé par Gropius, le Bauhaus, qui signifie littéralement l'art de construire, se propose de réconcilier l'art et l'artisanat pour créer une nouvelle esthétique industrielle, ce qu'on appelle le design. Le Bauhaus ne s'appréhende pas sous un seul axe de vue. L'édifice exige d'être compris dans le mouvement, le piéton doit se mettre en marche, et s'il cherche l'entrée de l'école, il ne trouvera qu'une porte discrète qui interdit de penser que le centre, ou le meilleur axe de vision, comme dans l'architecture classique, se trouve là. S'impose alors une architecture globale, des masses de superficies et de hauteurs différentes correspondant aux différents besoins de l'école. L'école supérieure de création, un parallèle pipède dans lequel sont installés les grands ateliers du Bauhaus, un espace dépouillé et fonctionnel, à qui l'on donnerait toutes ces chances symboliques d'expansion, sans qu'un mur ou une cloison ne puissent provoquer l'impression d'en serrer ou de l'imiter. Ici, l'architecture triomphe, on ne voit qu'elle, que l'on soit à l'intérieur du bâtiment, ou bien devant, acteur ou spectateur. L'école technique imposée par la municipalité avec ses salles de classe. Pas de grandioses murs rideaux de verre, les élèves seront moins exposés au regard des autres, comme un peu cachés. Des murs, des couloirs morcellent les lieux de travail. L'administration de l'école, ainsi que le bureau du directeur, celui que Gropius va se construire pour lui-même, doivent être au centre du dispositif, en hauteur, et avoir une valeur de lien entre les deux écoles, et ses ateliers, et école technique. Ayant dessiné les masses et les différentes fonctions, il reste à Gropius à décider de l'orientation de son bâtiment. Il fera en sorte qu'en été, le soleil réveille les jeunes étudiants, leur rappelant ainsi leur premier devoir, instituer un harmonieux rapport à la nature et à l'hygiène, gage d'un monde nouveau. Il placera ensuite le par les pipettes vedettes des grands ateliers, entre est et ouest. Toute la journée, le soleil l'inondera de lumière de part en part. Mais, comme il faut bien que le soleil se couche quelque part, il accordera à l'école technique les derniers rayons de lumière, laissant définitivement dans l'ombre une ultime façade. Enfant pauvre de l'édifice. Le Bauhaus offre-t-il vraiment un espace de liberté, ou bien est-il un lieu d'oppression, où toute intimité serait bannie, le collectif primant radicalement sur le privé ? Gropius, en tout cas, depuis le pont qu'il a investi, peut, comme un contre-maître, surveiller l'ensemble de son entreprise. Tout est fait pour valoriser le mouvement, la rencontre, la confrontation entre les étudiants, les espaces, les disciplines. Très vite, le Bauhaus devient un enjeu électoral dans le combat entre la municipalité de gauche et les nazis qui ne cessent de gagner du terrain. Taxés de décadentes, bolcheviques et cosmopolites, la plus célèbre école d'art des temps modernes, ses élèves et ses maîtres, doivent déménager en 1933 dans des locaux berlinois. Gropius partira rejoindre son rêve américain. Le bâtiment du Bauhaus reste en l'état, abandonné à ses détracteurs. A l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, une partie du Bauhaus devient un centre de formation pour les cadres nazis. En 1945, les façades du bâtiment sont en partie détruites lors des bombardements alliés sur Dessau, puis, dans le nouveau partage du monde qui s'ensuit, Dessau tombe dans le giron de l'Allemagne de l'Est. Dans les années 50, les communistes n'aiment pas non plus le Bauhaus, considérant dans un texte officiel que cette école mène directement à la destruction de l'architecture. Mort aux Etats-Unis en 1969, Gropius y aura connu la gloire, transformant radicalement le cours de l'architecture américaine. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour voir évoluer l'opinion officielle. En 1976, le Bauhaus est restauré. Le Bauhaus est maintenant classé par l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité. Le bâtiment est réouvert au public, mi-école, mi-musée. Dans la formation d'un architecte de talent, c'est la quête qui importe le plus. Je crois qu'il faut conduire nos architectes futurs de l'observation à la découverte, de la découverte à l'invention, et finalement les pousser à donner intuitivement à notre environnement une forme artistique. de la découverte à l'université.